... Est-ce qu'on peut y aller ? Oui, ça veut dire oui ? Yes, we can. Ok. Alors, bienvenue. A toutes et à tous. Cette conférence va se dérouler en français. Je voudrais d'abord dire qu'on est ravis, nous, la tribune, de nous être associés au WeShare Festival pour organiser deux conférences. Il y en aura une autre demain sur la blockchain et l'énergie. Parce qu'on partage pas mal de convictions communes avec les gens de WeShare qui viennent du monde de l'économie collaborative. Nous, on vient de la presse. La presse devient presque une industrie collaborative avec Internet. Et puis, je dirais, la ligne éditoriale que j'essaye de conduire avec la rédaction de la tribune porte beaucoup sur les sujets dont on va parler ce soir. Et on va se féliciter aussi du fait que, pour la première fois dans un discours de politique générale, un Premier ministre, Édouard Philippe, évoque l'intelligence artificielle en disant, elle arrive, et même elle est déjà là. Et donc, il veut prolonger les premiers travaux qui avaient été lancés par Axel Le Maire sur le sujet pour regarder tout ce qui peut être fait dans ce domaine. Donc, vous l'avez compris, je m'appelle Philippe Mabie, je dirige la rédaction de la tribune et j'ai contribué avec nos amis de WeShare à réunir ce panel. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de l'intelligence artificielle. Permet-elle de mieux vivre en ville ? Je crois que le mieux vivre est important parce que, finalement, l'autre conviction commune qu'on partage, je pense tous ici, et avec WeShare et à la tribune en tout cas, c'est que la technologie ne doit pas être dominante, dominer l'humain. On voit arriver tout un tas de débats qui viennent notamment de la Silicon Valley sur la technologie va nous transformer, va changer l'humain, on va nous mettre des puces dans le cerveau, etc. Là, il s'agit plutôt de dire comment l'humain peut se servir de la technologie, comment la technologie peut être au service de l'humain, notamment en ville. Alors, pourquoi en ville ? Parce qu'il y aura les deux tiers des habitants d'une planète qui va augmenter de population dans les 50 prochaines années d'une façon considérable. Et ces gens vont vivre principalement dans des villes. Et la technologie permet d'optimiser le fonctionnement d'un certain nombre de villes, j'allais dire pas seulement chez nous ou dans les pays riches, mais paradoxalement surtout dans les pays émergents, dans les pays qui connaissent des croissances fulgurantes de leur population, et où, à Lagos, dans des grandes villes chinoises, d'Inde, etc., la question de ce qu'on appelle la smart city, ville intelligente, est vraiment au programme. Donc, je crois que c'était bien d'organiser cette conférence, et on va en parler avec nos intervenants que je présente rapidement, en commençant par Guillaume Devauchel, qui est le patron de l'innovation et du développement scientifique chez Valeo. Il parlera évidemment de voiture autonome, c'est de l'intelligence artificielle. Stéphane Mallard, qui est à côté de lui, qui est digital évangéliste chez Blue Edge. Blue Edge, c'est Stéphane Mallard, on est himself, qui nous dira ce qu'il fait, ce que c'est qu'un digital évangéliste tout à l'heure. Nous avons aussi le plaisir d'avoir Isabelle Kefalque-Pierrotin, qui préside la CNIL. La CNIL, elle est parfois présentée comme une institution qui peut déranger les innovateurs, parce qu'elle a un regard, c'est la police, non pas de la pensée, mais de la donnée, et elle s'assure que nos données sont bien gardées. Au moment où on parle d'intelligence artificielle et de digital, on voit bien à quel point c'est malgré tout nécessaire, on y reviendra. Nous avons Louisa Ménard, qui est franco-irlandaise, et qui est la cofondatrice de Citron. Alors Citron, c'est un chatbot, comme on dit, donc ça c'est une forme d'intelligence artificielle, qui fait de la recommandation des endroits où il faut aller en ville, vous nous en parlerez. Et enfin, à côté de moi, Guy-Philippe Goldstein, qui est analyste chez Wikistrat, il travaille beaucoup sur les questions de diplomatie et de cybersécurité. Et sans plus attendre, je vais proposer, on va évidemment débattre, et puisqu'on n'est pas très nombreux, on va aussi vous donner le maximum possible la parole, mais Guy-Philippe va nous présenter, peut-être pour, je vais passer le micro, pour, si on a les slides, du moins, si on ne les a pas, sinon il le fait sans slides, voilà, il va nous faire 5 minutes pour nous expliquer un peu le sujet de la cybercity. Merci pour l'introduction, et merci pour le plaisir de pouvoir présenter rapidement. Donc, quelques slides introductives sur le sujet de la ville, et des questions digitales, des questions aussi de cybersécurité aujourd'hui, puisqu'il y a deux révolutions qui, en fait, sont en train de clasher, de converger, celle de la révolution de la ville, et celle, évidemment, de la révolution digitale. Alors, la première, cette révolution digitale, eh bien, on peut dire que vers la fin des années 2000, elle a conquis l'univers de l'information, puisque c'est à partir de ce moment-là que l'ensemble des informations qu'on enregistre, ou avec lesquelles on communique, est codée en 0 et en 1, et comme le dit Marc Andrézine en 2011, c'était le moment où le logiciel a avalé le monde. Et pour la ville, eh bien, c'est une transformation qui suit dans la décennie qui va suivre, qui est notre décennie, et on estime aujourd'hui que d'ici la fin de cette décennie, il y aura des investissements d'environ 1000 milliards de dollars dans ce qu'on appelle les smart cities, qui est ce type, effectivement, d'application. Ça, c'est donc la première grande révolution. Et à côté de ça, il y a une révolution qui est à la fois plus ancienne, qui est celle de la ville, avec une révolution qui a commencé, en fait, avec la révolution industrielle. Ça a été évoqué juste avant le démarrage de la révolution industrielle, les populations urbaines représentaient moins de 3% de la population humaine. Aujourd'hui, c'est 50%. D'ici le milieu du siècle, on estime que ce sera environ 70%. Et donc, il y a une concentration de la population. Mais un point qui est encore plus important, peut-être, c'est qu'il y a aujourd'hui une concentration de la richesse dans les villes, et elle est liée, d'ailleurs, en grande partie à cette révolution digitale. Les villes, d'une certaine façon, sont des espèces de petits réseaux, très resserrés, très denses, où il est facile de trouver des actifs, de l'information et du talent humain. Et c'est donc typiquement les endroits où l'innovation peut mieux se développer. Et donc, dans une économie capitaliste, où aujourd'hui la valeur est essentiellement tirée par l'innovation, c'est là où se concentrent les richesses. On le voit aux Etats-Unis, quand on prend les 366 counties aux Etats-Unis, ce sont dans les 50 counties métropolitains qu'on va retrouver les trois quarts des ménages les plus aisés, le top 5%. Les villes deviennent des cibles riches, et donc des cibles critiques sur les questions de cybersécurité, car cette révolution digitale a aussi, malheureusement, ses côtés sombres. Et ça, lorsqu'on pose la question aujourd'hui aux experts qui fabriquent ces smart cities, ils le reconnaissent très clairement. Il y a un slide qui le montre là, plus de 80-85% des experts qui travaillent sur les questions de smart cities identifient qu'il va y avoir des problèmes relativement, graves, potentiellement, qui vont se poser avec les smart cities. Et le point fondamental, c'est qu'à la différence de ce qu'on a connu dans la cybercriminité, où en gros on perdait de l'argent, ici on va toucher des choses qui sont beaucoup plus sensibles à partir du moment où ces éléments digitaux vont être actifs dans la ville. A l'écran, le tunnel du Mont Carmel à Haïfa, en Israël, qui a été bloqué en octobre 2013 pendant plusieurs jours, ce qui a provoqué d'ailleurs de très gros embouteillages. Pourquoi ? Parce que le système de vidéosurveillance à l'intérieur du tunnel avait été hacké. Et parce que le système de vidéosurveillance avait été hacké, on a décidé de ne plus faire passer deux voitures, alors que techniquement, les voitures pouvaient toujours passer dans le tunnel. Pourquoi ? Parce que là, on parle directement de sécurité humaine et on ne joue pas avec la sécurité humaine. Et on voit bien que ce domaine digital, maintenant avec les objets connectés, avec cette capacité de toucher aux êtres humains, on va passer dans un nouveau niveau de prise de conscience et de compréhension du risque. On l'a vu à partir de 2016 avec toute une campagne de logiciels de rançonnage contre les hôpitaux. Donc là, c'est directement les patients qui peuvent être touchés. Et puis, il y a eu toute une suite d'attaques dans des zones urbaines au cours des dernières années. On parlait de ce qui s'est passé sur le métro de San Francisco. On pourrait aussi évidemment parler de ce qui s'est passé à Kiev où la distribution d'électricité a été stoppée. On peut même parler aussi d'exemples tels que celui de bâtiments en Finlande où par une attaque de lignée de service, on a empêché le chauffage central et l'eau chaude de pouvoir être accessibles alors qu'on était à des températures en dessous de zéro. Donc on voit que la révolution digitale avec cette face sombre est capable d'attaquer ce qui est le cœur des cibles, leur résilience économique et sociale. Et c'est une révolution et donc une vulnérabilité qui ne valait qu'en grandissant. D'ici la fin de ces décennies, on aura, et on va en reparler, des ordinateurs qui auront un minimal la capacité de calcul théorique d'un cerveau humain. Il faut 15 à 20 ans pour que ce qu'on trouve dans les laboratoires, on le retrouve dans le commerce. Donc on peut imaginer la puissance de calcul qui sera sous nos doigts d'ici 15-20 ans. Et puis à côté de ça, il y a des chercheurs de l'US Air Force qui estiment que d'ici également 15-20 ans, on aura plus de 2000 milliards d'objets connectés. S'il y a moins de 0,5% de ces objets qui peuvent se déplacer de façon autonome, il y aura plus de robots que d'êtres humains. Et donc cette masse d'agents automates et agents intelligents qui peuvent se déplacer, elle va se concentrer dans les villes, puisque c'est là que se trouve l'essentiel des richesses. Et donc là où va pour heure se trouver l'essentiel des problèmes. Mais il y a des solutions qui sont en train d'émerger, et puis on va en parler. Première solution, on parle beaucoup de Darknet. On pourrait aussi parler de WhiteNet, c'est-à-dire le système de défense collective qui est en train d'émerger aujourd'hui et qui lie les États, les instituts de recherche, les acteurs privés de cybersécurité qui permettent, grâce à un réseau de partage d'informations de plus en plus automatisées, de plus en plus standardisées, de pouvoir affronter la menace. Et là-dessus, les villes qui ont aussi cette connaissance de la technique opérationnelle auront leur mot à dire, auront leur rôle à jouer dans ce réseau qui est en train d'émerger. Et un autre point, un autre pilier de cette cyberdéfense de la ville à venir, c'est celui de la simulation. Alors la simulation est utile pour essayer de comprendre des systèmes qui sont très complexes pour essayer de résoudre ce qu'on appelle des « wicked problems ». Et là, effectivement, face à une ville, ce système de systèmes, la simulation peut être utile. La simulation aujourd'hui est déjà utilisée en termes de recherche pour essayer de comprendre où vont se trouver les failles de réseau. Elle est aussi utilisée pour simuler des villes. Donc on peut imaginer la fusion de ces deux éléments-là. Et puis la simulation, elle est aussi utilisée aujourd'hui de manière opérationnelle dans la défense, en créant une espèce de muraille d'illusion pour protéger les systèmes. Et c'est dans cette muraille d'illusion que l'attaquant va aller. Et en croyant attaquer des actifs réels, en fait, va attaquer de faux actifs. Et c'est peut-être comme ça qu'enfin, la défense va pouvoir commencer à reprendre le dessus sur ces questions de cyberdéfense. Mais ce qui est intéressant avec ces outils militaires, et je terminerai là-dessus, c'est qu'ils peuvent avoir une utilisation duale. Et si on a des systèmes de simulation qui permettent de développer et d'optimiser le système défense, on a peut-être aussi des systèmes de simulation de la ville qui vont permettre de simuler et d'optimiser le développement de la ville. Et ces outils-là pourront être entre les mains des gouvernements municipaux, mais aussi de l'opposition municipale, mais aussi des militants, et comme c'est le logiciel en réalité entre les mains de tout le monde. C'est là où il y a peut-être aussi une possibilité, un horizon peut-être pas si lointain que ça, d'un changement de gouvernance de la ville, un changement de gouvernance beaucoup plus horizontal, où ces outils pour la cité vont pouvoir être distribués, et pour utiliser la métaphore de la cité comme centre politique, ou même la manière même de faire la politique pourra peut-être être modifiée. C'est là l'une des révolutions possibles de cette convergence entre la révolution digitale et la révolution de la ville de demain. Guy Philippe, très intéressant point de vue, et rassurant, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose. Alors, pour continuer le débat, je vais proposer à Stéphane Malard, ce qu'on avait convenu, peut-être pour vous resituer, vous êtes tous comme nous des geeks accomplis, vous lisez la tribune, vous savez ce que c'est, mais enfin quand même, c'est quoi précisément, de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, puisque vous en êtes un spécialiste, quelle typologie on peut en faire, quels nouveaux services, on pense à ça qui est déjà aussi puissant que le programme Apollo, ça plus le cloud, c'est encore plus puissant, mais après, et on n'a rien vu, donc est-ce que vous pouvez nous donner un peu le panorama en quelques minutes, et puis ensuite je vous interrogerai, et on fera le tour de table, sur qu'est-ce que ça veut dire dans la ville comme type de nouveaux services. Alors d'abord, l'intelligence artificielle, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas si compliqué que ça, quand on parle d'intelligence artificielle, ça nous fait peur, on pense que c'est un truc d'ingénieur, un truc de geek, un truc technique, alors qu'en réalité, on peut en parler de manière très très simple. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit en ce moment une révolution qui a commencé déjà il y a quelques années, mais qui percole pour plein de raisons, capacité de calcul de données, etc., qui est due au fait qu'on a inversé notre approche en informatique. Depuis qu'on crée des machines, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les programme. On leur donne des règles, généralement avec des données, pour avoir des comportements. C'est les logiciels que vous utilisez depuis toujours. Vous cliquez, vous savez ce qui se passe, c'est programmé. C'est débile, il n'y a pas d'intelligence. Sauf qu'on comprend désormais que l'intelligence humaine fait l'inverse. Vous savez qu'un bébé, il n'a pas besoin d'apprendre les règles de la grammaire pour apprendre à parler. Il y a juste des gens qui parlent autour de lui, et il comprend qu'il y a des règles de la grammaire sans même savoir qu'elles existent. Il les a découvertes, ces règles. Eh bien, on fait la même chose en informatique maintenant. On expose les machines avec des données, et on leur fait découvrir leurs règles de fonctionnement, pour pouvoir ensuite comprendre ce qui se passe dans leur environnement, pour adapter leur comportement, pour atteindre les objectifs, etc. On utilise des algorithmes qui se rapprochent de plus en plus de l'organisation et du fonctionnement de nos cerveaux. Alors, on parle de réseaux de neurones profonds, on parle aussi d'apprentissage par renforcement, c'est l'autre tendance qui est en train de prendre le dessus en ce moment, qui nous permettent de pouvoir faire progressivement tout ce que fait notre cerveau, sans aucune limite. Alors, on en est qu'au balbutiement, je ne suis pas en train de dire qu'on atteint le niveau de notre cerveau, mais toutes nos capacités cognitives sont en ce moment en train d'être modélisées grâce à ces algorithmes. Ça nous permet par exemple de donner la vision aux machines. Ces algorithmes permettent aux machines de reconnaître aujourd'hui ce qu'il y a dans l'environnement. Et c'est vous qui les entraînez. Lorsque vous taggez quelqu'un sur Facebook, vous apprenez à la machine qui se trouve sur cette photo. Et ensuite, par entraînement, en collectionnant les données, elle peut calibrer son algorithme pour reconnaître qui est sur la photo toute seule. C'est ce qu'on utilise pour conduire des Google Cars aussi, par exemple. Plus récemment, on utilise une autre technique qui nous permet d'entraîner des machines à adopter des comportements pour atteindre des objectifs toutes seules. Alors, au début, on faisait ça pour jouer à des jeux vidéo. Elles apprenaient à jouer des jeux vidéo sur un écran, sur des pixels toutes seules. Mais maintenant, on peut faire ça progressivement. On l'a fait dernièrement pour gagner au jeu de Go, mais on commence à le faire pour trouver des nouvelles molécules contre le cancer. Et progressivement, on va faire ça dans ce qu'on appelle les assistants intelligents qui vont remplacer nos smartphones. C'est le rêve des géants du web de créer un assistant qui sera capable de faire tout ce que fait notre smartphone de manière intelligente. On pourra lui demander des choses et il sera notre expert dans tous les domaines. Juste une précision. Ça ne sera peut-être pas exactement la même forme, mais ça sera notre smartphone qui aura cette capacité. On ne sait pas quelle forme ça a. Ça pourrait être dans des lunettes ou une puce implantée quelque part. Vous en aurez partout autour de vous. On va en parler juste après, j'imagine, mais il y en aura dans vos objets. Il n'y aura plus d'écran tactile ni de bouton pour utiliser une machine à laver. Vous parlerez à leur assistant intelligent qui vous comprendra qu'il fera des recettes pour vous, etc. Vous aurez un assistant intelligent qui sera votre alter ego digital, qui sera une copie de vous dans le monde digital, qui vous représentera dans vos interactions. Mon assistant intelligent parlera au vôtre pour gérer notre logistique, organiser des choses pour nous. Il parlera à celui de notre médecin, de notre murky, etc. On aura un écosystème d'assistants intelligents qui vont communiquer entre eux et faire des choses à notre service. Donc, si je comprends bien, on va avoir une intelligence artificielle, portative, mobile, personnelle, qui sera attachée à nous. Absolument. À nous, à titre personnel, en tant qu'individu. Mais les entreprises auront aussi le leur. Demain, votre assistant intelligent interagira avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez, les produits que vous achetez, etc. Principalement au travers de votre assistant intelligent et du leur, qui vont régler vos problèmes entre eux. Donc, peut-être que les candidats qui postulons dans les entreprises demain, au lieu d'utiliser un canal comme un site internet, un chatbot aujourd'hui ou autre, ce sera l'assistant intelligent, leur propre assistant intelligent, leur majordome digital, qui discutera directement avec celui de l'entreprise. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, on va parler des chatbots avec Louisa, mais la typologie, notamment en ville, je fais souvent cette comparaison, on suit beaucoup les start-up et la smart city à la tribune. Je regarde quand on voit les applis, c'est beaucoup de services en ville. Alors évidemment, il y a des gens qui ne vivent pas dans les villes qui peuvent s'en servir aussi. Il ne s'agit pas d'exclure ni les gens qui sont, comme on dit, dans les périphéries. C'est-à-dire un sujet, c'est le sujet de l'accès à ces technologies et que ce ne soit pas réservé aux riches qui vivent dans les villes, comme disait Guy Philippe. Mais c'est vrai que quand on regarde les nouveaux usages, du fait de la concentration, c'est quand même beaucoup dans les villes et les start-up. Donc, est-ce qu'on peut donner déjà ce qui existe aujourd'hui ? Donc, les intelligences artificielles, aujourd'hui, dans tous les domaines, pas au même niveau de maturité, mais on fait déjà des trucs incroyables. On a des machines qui trouvent toutes seules des molécules contre le cancer en lisant des papiers de recherche, qui posent des diagnostics mieux que des médecins très rapidement sur certains types de cancers, etc. C'est que le début. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg a dit qu'on pouvait guérir toutes les maladies avant la fin du siècle, tellement c'est exponentiel, rapide, etc. On utilise ça, comme je le disais, pour conduire des voitures. Demain, ce sera pour piloter des avions, etc. On sait faire, ça marche, ça s'améliore, on n'en est qu'au début, encore une fois. On l'utilise dans la finance, pour traiter des dossiers, faire du back-office, traiter sur les marchés financiers. On l'utilise dans le droit, on a des intelligences artificielles, parce que le droit, c'est de la logique, qui lisent des papiers juridiques, qui trouvent les arguments, qui les organisent. Ce qui va se passer, c'est que le cabinet d'avocat en face va faire la même chose, donc vous faites sauter les avocats, puis le juge au milieu, vous n'avez plus besoin d'un juge, parce que vous pouvez traiter à l'amiable, en connaissant les probabilités de raisonnement d'un juge au milieu. On l'utilise dans les télécoms, pour optimiser les réseaux, on l'utilise dans l'industrie, sur la logistique, on l'utilise dans l'art, maintenant, parce que ces algorithmes, on leur permet de jeter des hypothèses dans les données qu'ils traitent, de tester la valeur de ces hypothèses pour créer quelque chose de nouveau, parce que vous savez que la créativité, c'est rapprocher des éléments qui n'ont pas encore été rapprochés pour voir si ça a de la valeur. Les machines commencent à faire ça aussi. Tous les domaines, sans exception, sont touchés par l'intelligence artificielle en ce moment. Et donc ça va changer nos vies ? Ça va changer absolument tout. Nos vies, nos manières de nous organiser, notre rapport à la vie, la place de l'homme dans la société, notre rapport au travail. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez que la connaissance, aujourd'hui, est devenue une commodité avec Internet. Ça ne coûte rien, c'est accessible. Ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est le traitement de cette connaissance. Autrement dit, l'intelligence, comprendre cette connaissance, l'expertise. Mais avec l'intelligence artificielle, l'expertise aussi deviendra une commodité. Autrement dit, la connaissance est une commodité, l'expertise le deviendra aussi. Encore une fois, j'insiste, pas au même niveau dans tous les domaines, il y a des freins, il y a des challenges, etc. Il faut le rappeler. Ce qui nous restera, ce sera ce qui fait de nous des êtres humains. Nos interactions, l'amour, la culture, ce qui fait de nous des êtres humains. Ce qui fait qu'on aime interagir. Alors, on va redescendre deux minutes sur Terre, on va écouter deux cas d'application. Avec, d'abord, on va peut-être commencer par vous, Guillaume, de Vauchelle, pour Valeo. Donc, Valeo, aujourd'hui, c'était un équipementier automobile, comme on le disait autrefois. Aujourd'hui, c'est une tech compagnie. C'est une entreprise qui a investi, vous êtes le patron de l'innovation, je le disais, et de la recherche, qui a investi énormément de son chiffre d'affaires en pleine crise, en 2009, pour travailler sur des capteurs, vous devez nous expliquer tout ça, des caméras intelligentes. Et donc, l'idée, c'était déjà peut-être la vision, en 2009, que la voiture allait être non seulement connectée, mais demain, autonome. Et en 2009, moi, je n'avais jamais entendu parler de la possibilité d'une voiture autonome dans les années 2020. Aujourd'hui, elle roule déjà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, justement, de ces progrès ? Où est-ce qu'on en est ? Et puis, quand est-ce qu'elle arrive ? Alors, effectivement, il y a une dizaine d'années, Valeo a fait le constat qui apparaît évident aujourd'hui, que les progrès qui étaient continus pour l'industrie automobile, pendant 50 ans, il y a eu la prochaine génération de véhicules, qui étaient un peu plus puissantes, un peu plus fiables, un peu plus légères, etc., un peu plus confortables, et que ça, ça avait une fin. Ça avait une fin, je ne vais pas refaire l'exposé que j'achète intégralement, sur la concentration de la richesse en ville, du besoin de mobilité, etc. Donc, c'est quelque part la fin du véhicule couteau suisse, le véhicule qui vous amène en vacances deux fois par an et qui vous sert tous les jours à vous déplacer en ville. Et finalement, pour ces deux usages, le véhicule est très mal approprié. En ville, force est de constater qu'on a 1,1 personne à bord, c'est-à-dire que 90% du temps, il n'y a que le conducteur à bord, c'est quand même pas très efficace. Le véhicule peut rouler à 150 et à Paris, la vitesse moyenne est de 15 km heure, etc. Et les conditions de circulation sont devenues tellement mauvaises qu'un véhicule, ça ne roule pas. Quand vous achetez un véhicule, il faut se rendre compte que vous allez l'utiliser entre 3 et 7% du temps. C'est-à-dire que 93 à 97% du temps, votre véhicule reste au garage ou le long de la rue. Donc l'objet, qui est une merveille de technologie, est finalement très mal utilisé. Donc ça, on est parti de ce constat, en se disant, cette révolution va avoir trois piliers. Le pilier de réduction d'émissions de CO2 et de polluants, ce qui veut dire en pratique, en ville, donc ce n'est pas tout à fait vrai pour les trajets interurbains, une motorisation électrique. Vous savez que M. Hulot a annoncé pour 2040 l'interdiction de la vente de voitures essence et diesel, pas seulement diesel. Alors, qui dit moteur électrique, dit software, bien sûr, dit intelligence. Ensuite, un véhicule autonome, pourquoi ? Parce que si vous êtes un conducteur ou un utilisateur, vous vous rendez compte que passer des heures sur le périphérique tous les jours, ce n'est pas réjouissant. Et donc, quelque part, il y a le besoin de rendre ce temps libre, qui est confisqué aujourd'hui par l'automobile et par la ville. Et puis autonome, et connecté, parce que ce temps libre, vous ne le voulez pas pour vous, vous le voulez pour votre environnement. Donc, vous voulez être connecté à ce qu'on appelle seamless, vous voulez avoir la même expérience que quand vous êtes chez vous. Donc, on a bâti sur ces trois piliers en disant, c'est quoi la voiture de demain ? Et on s'est dit que la voiture de demain, ce serait tout, sauf l'extrapolation du véhicule d'aujourd'hui. Donc, il ne faut surtout pas voir la mobilité de demain avec nos yeux d'aujourd'hui. On vit cette révolution. Moi, je voulais juste mettre un petit bémol sur l'intelligence artificielle et ce côté révolutionnaire. En fait, l'humanité a vécu, on aurait pu dire la même chose en 1500 et quelques avec les bibliothèques. Une bibliothèque, c'est beaucoup plus de mémoire qu'un homme. Ensuite, il y a eu le métier jacquard qui allait tuer le travail manuel. Aujourd'hui, on voit ce qu'il en est. Ensuite, il y a eu l'ordinateur qui allait... Et là, maintenant, c'est un peu une fractale en termes de maths. On atteint un autre niveau. Et la complexité aujourd'hui des sujets posés, notamment en ville, est telle que les bons vieux algorithmes sont complètement inefficaces. Je prends juste un exemple. Pour faire une manœuvre de parking automatique. Une manœuvre de parking, c'est à basse vitesse, c'est simple, c'est quelques mètres. 10 millions de lignes de code. 10 millions de lignes de code, 3 millions d'heures d'ingénieurs. Donc, vous voyez bien que le problème de véhicules autonomes en ville, c'est peut-être 100 fois plus. C'est donc impossible. Et donc, il faut changer de paradigme. D'où l'intelligence artificielle. Mais dans l'intelligence artificielle, le terme me gêne un peu parce qu'on a l'impression que la voiture devient intelligente. Pas du tout. Pas du tout. Elle a simplement appris d'une autre façon. On disait déjà que les ordinateurs allaient devenir intelligents. Aujourd'hui, personne ne baie d'admiration devant son portable qui était prétendument super intelligent. Aujourd'hui, vous le trouvez plutôt lent, plutôt mal commode, avec une batterie qui ne dure pas, etc. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse des choses pour nous. Et ça commence. Et ça, ça commence. C'est l'assistant personnel dont parlait. Il y a quand même une merveille dans l'électronique et dans l'intelligence artificielle. C'est que, un, les caméras sont quand même bien meilleures que les yeux, que les caméras ne boivent pas le samedi soir et qu'elles restent attentives quand on rentre de la discothèque, etc. Et que, quelque part, on peut atteindre des performances qui sont bien, bien meilleures. Donc, au point de vue sécurité, je pense que c'est l'objectif numéro un du véhicule autonome. On attend une réduction du nombre des accidents entre 10 et 100 fois. Ça, c'est très important. 10 et 100 fois, pour parler de la France, 3000 morts par an, ça veut dire 300 morts, voire 30 morts par an. Alors, il y a eu 56 milliards de kilomètres l'année dernière parcourus en France, donc ça fait 56 gros accidents. C'est une statistique, ça ne veut rien dire. On va dire entre 10 et 200. Ce n'est pas zéro. Donc là, ça pose tous les problèmes d'éthique. On ne va pas régler le problème des accidents complètement du zéro mort. Ce n'est pas quelque chose d'absolu. C'est simplement beaucoup mieux. Alors, moi, j'ai eu la chance de rouler dans un véhicule avec des yeux et des oreilles, si je puis dire, de Valeo. Et puis, vous êtes associé avec Safran. Et donc, ça marche. C'est formidable. On a fait un essai. Il y a eu Las Vegas, je crois, le dernier CES, où l'avant-dernier, ils avaient fait San Francisco Las Vegas avec la voiture autonome. On parle de camions autonomes sur les autoroutes américaines. On en est où, vraiment ? Et qu'est-ce que vous faites, vous, aussi ? Est-ce que vous faites la partie, aussi, de l'intelligence artificielle ? Est-ce que vous en êtes déjà là ? Ou vous vous laissez faire ça par des Google ou des Apple ou d'autres ? Et vous êtes plutôt dans l'équipement qui permet de rendre la voiture intelligente ? Non, non, non. Enfin, nous, on fait, enfin, quelque part, on remplace les... D'abord, on fait des capteurs qui remplacent les sens humains. Donc, essayer de marcher en fermant les yeux, vous voyez que d'un seul coup, vous marchez beaucoup moins bien. Le véhicule autonome, c'est pareil. Il faut ce qu'on appelle une triple redondance, au moins trois natures de capteurs différentes. Physiquement différentes, pour que ça marche bien. Donc, chez Value, on développe ses caméras, on développe ses scanners LIDAR, et on développe ses radars. Donc, pour simplifier, on est capable de reconnaître un piéton, une voiture, un vélo, un camion, etc., à partir d'une caméra. Mais on n'en est pas sûr, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas 0 et 1, c'est plutôt une probabilité. Et après, on va demander, donc la caméra va voir un objet, donc on va essayer de classer l'objet. Et ensuite, on va dire, tiens, est-ce que j'en suis vraiment sûr ? Donc, on va demander au scanner de voir si, par exemple, cet objet est en relief, où il se situe exactement. Et donc, là, on dit, c'est probablement un piéton, ce que je vois là, parce que ce n'est pas une image vidéo qui défile. Et ensuite, on va demander au radar, par exemple, la vitesse différentielle, parce qu'un radar voit très bien les objets qui bougent. Et là, on va finir par dire, avec une absolue certitude, j'ai en face de moi un piéton sur le trottoir, qui marche de manière bizarre, qui est localisé à 53,14 m, et qui est potentiellement un risque. Et là, c'est déjà un gros succès pour l'intelligence artificielle. Ensuite, à partir de ça, il y a un deuxième champ d'implication pour l'intelligence artificielle, c'est, qu'est-ce que je fais de cette information ? Alors, je vous prends juste un exemple. Si vous suivez le code de la route, je suis sûr que vous avez, enfin, certains d'entre vous ont le permis, j'espère, vous avez les fameux diapos, les slides, un peu vache. Les jeunes, ils ne le pensent plus, les jeunes, ils attendent la voiture autonome. D'abord, c'est cher, et puis ça servira bientôt à rien. Disons qu'on reste jeune plus longtemps, mais vers 30 ans, on passe son permis, je vous assure. Et en fait, vous avez ces fameuses diapos un peu pirates, où vous voyez juste un tout petit point dans le rétroviseur, en fait, vous n'avez pas le droit de doubler. Donc, si vous implantez ça comme règle dans le véhicule artificiel, dans le véhicule doté d'une intelligence artificielle, vous n'allez jamais doubler. Donc, vous n'allez pas être content parce que votre voiture a vu que vous pouvez doubler, mais vous ne pouvez pas. Et donc, là, vous avez un deuxième algorithme qui dit, effectivement, compte tenu des informations que j'ai, est-ce que c'est raisonnable ou pas de doubler ? Et là, on a une discussion très forte avec les pouvoirs publics, en disant, ne faut-il pas changer les règles de circulation ? Et on en revient à l'idée de départ, c'est qu'en fait, le véhicule doté d'une intelligence artificielle n'est pas dans la continuité du véhicule d'aujourd'hui. C'est une rupture. Et donc, il va falloir apprendre à vivre avec un nouvel objet, comme on a appris à vivre avec un smartphone. Il faudra changer aussi les infrastructures, des transports, enfin, de routières. Alors, dans un premier temps, non. Le véhicule va arriver très, très vite. Des véhicules dotés d'une intelligence suffisante, par exemple, pour être en conduite autonome sur périphérique, vous en aurez en 2020. Vous aurez aussi des navettes, c'est-à-dire demain, vous aurez aussi des navettes autonomes, sans chauffeur, sans personne à bord, aussi à l'horizon de 2020. Il y a déjà des voitures qui roulent à Lyon, etc. Après, pour couvrir tous les cas de figure, le Cantal ou la Lauser, le Cantinège... Le Cantal, c'est beaucoup plus difficile, voilà. Notre ami ministre qui nous a rejoint pour faire un rapport d'étonnement, donc l'annonce que je ne l'ai pas dit, Jacques Mézard, qui a fait, qui a été ex-sénateur du Cantal pendant des années, qui a fait un court passage à l'agriculture et qui maintenant s'occupe de la cohésion des territoires et qui nous écoute, je vois, avec beaucoup d'intention. Moi, je vais citer le Cantal parce qu'on a une maison à Alange, vous voyez, donc on est proche. Donc là, se garer dans le champ d'à côté quand il y a quelqu'un qui est offert à Alange, là, ce n'est pas pour demain. Mais vous aurez déjà dès 2020 des vrais véhicules qui vont rendre un service une heure ou deux heures par jour quand vous conduisez, voire aider des personnes qui voient moins bien, etc. à rouler. Et là, l'intelligence artificielle va poser une autre surcouche, et là, la CNIL est en première ligne, parce qu'il dit ce fonctionnement autonome, mais pas tout le temps, dit une surveillance extrêmement forte du conducteur pour savoir dans quelle mesure il est capable de reprendre la main sur le véhicule. Donc là, on développe des caméras qui sont capables de comprendre. Il y a des caméras à l'intérieur de la voiture. Il y a à l'intérieur également des capteurs divers et variés qui sont capables de connaître votre poule, le diamètre de vos yeux, etc. Le mouvement de paupière, etc. Bref, votre état de santé. Et qu'est-ce que vous faites de toutes ces données ? C'est vraiment une question très forte. Et à partir de là, vous avez l'autre couche de l'intelligence artificielle qu'on appelle « end-to-end ». C'est-à-dire que la voiture va se comporter de plus en plus comme vous souhaitez qu'elle se comporte. C'est-à-dire que ce n'est pas une voiture, un robot que vous conduisez, c'est la voiture qui a vos habitudes, vos envies, vos besoins, qui est extrêmement proche de vous, donc qui est un chauffeur qui vous connaît très très bien. Si je suis un conducteur un peu brutal, la voiture va être comme moi. Là se posent des questions d'éthique. Je pense que si vous êtes un conducteur... Il y a tout un débat quand même sur le réglage de l'algorithme. Le MIT fait une enquête actuellement où ils étudient pour savoir si, selon la situation, c'est des enfants, des personnes âgées, des blancs, des noirs, j'allais dire. Enfin, ils poussent le bouchon assez loin dans leurs études. Qu'est-ce que fait la voiture entre le risque de tuer le conducteur ou la personne qui traverse ? Déjà, je pense que la question, heureusement, va se poser extrêmement rarement. Tout simplement parce que la voiture va prendre une décision toutes les 5 millisecondes et justement va estimer les risques bien en amont par rapport à ce que voit un être humain. Donc il y aura des reliquats, c'est le fameux cas sur milliards. Donc il y aura des reliquats où le piéton qui traverse de manière complètement imprévue va rester aussi imprévu pour le système. Mais ça sera heureusement très très rare. Par contre, il y a des problèmes vraiment d'éthique qui se posent. Donc le type de problème, c'est que vous êtes, vous, un conducteur impatient, donc vous conduisez sportivement. Est-ce qu'on accepte que le véhicule autonome reste sportivement, donc avec un niveau de risque ? Ou est-ce qu'on prend le risque que vous, vous débranchiez le système pour prendre encore plus de risques ? Donc vous voyez qu'on est dans des logiques. Après nous, ce qu'on pense... Retirer le volant, ça c'est réglé. Voilà, retirer le volant, mais c'est la fameuse acceptabilité de la fonction. Et donc nous, on pense que notre rôle, le rôle de tribune comme ça, le rôle d'industriel, le rôle finalement de pouvoir public, c'est de permettre des expérimentations, et puis d'apprendre exactement comme fait l'intelligence artificielle, apprendre en se trompant, parce que ce qu'on dit, c'est que l'intelligence artificielle, le logiciel apprend jusqu'à temps qu'il réussisse. Mais avant, c'est vraiment essai-erreur. Donc là, il faut faire ça avec un rythme soutenu, pour arriver à un espèce d'optimum qui correspond à ce que la société attend. Et ça, je pense que ce n'est pas prévisible. Et moi, j'ai un... Je cite toujours une référence d'un historien, de la philosophie de la mobilité qui est frappante, qui est une invention du XIXe siècle, c'est les rois fainéants. C'est les rois qui se déplaçaient dans des chariots. Alors pourquoi ils se déplaçaient dans des chariots ? C'est parce qu'en fait, ils étaient suffisamment forts pour avoir un territoire étendu et suffisamment faible pour ne pas pouvoir recouvrer l'impôt à distance. Donc ils se déplaçaient pour récupérer les impôts. Mais évidemment, ils emportaient tout leur bien avec eux, parce que sinon, le château fort était pillé. D'où les chariots. Quand ils ont été plus riches, ils n'ont pas eu de plus gros chariots. Ça a été la Renaissance, etc. Et donc, il faut surtout qu'avec nos yeux d'aujourd'hui, on ne voit pas la mobilité de demain comme des plus grands chariots. Et ça, je pense que c'est extrêmement difficile. Et là, je pense qu'aucune intelligence artificielle ne peut nous aider à nous projeter là-dessus. Et quand on voit les docs de science-fiction des années 50, voilà ce qui va arriver dans les années 2000, c'est misérable. Il n'y a aucune imagination. Et je pense que nous, on reproduit aussi ça. Et c'est vraiment extrêmement difficile de comprendre, compte tenu de l'accélération du temps, ce qui va se passer dans 20 ans. Et je suis sûr que... Dans 20 ans, les voitures seront volantes. Airbus travaille dessus. Il y en a déjà dans la ville en trois dimensions. Je pense que la notion de voiture d'aujourd'hui n'existera plus. Il paraît que c'est plus facile de faire une voiture autonome volante que, paradoxalement, sur route, parce qu'il y a moins d'obstacles. Un drone, c'est une voiture volante sans roues. Peut-être l'avenir, c'est la voiture autonome volante. On va écouter Louisa Mena pour une autre type d'application que vous allez nous présenter et puis peut-être nous dire votre vision de l'intelligence artificielle en ville dans les applications peut-être d'autres usages. Nous, on est parti dans une optique complètement différente qui était utiliser la technologie pour créer du lien. Aujourd'hui, la société est de plus en plus déminémanisée. Les gens se sentent seuls, passent beaucoup de temps seuls, que ce soit dans la voiture, on avait l'exemple, dans les transports, etc. Et donc, comment est-ce qu'on crée du lien ? Et donc, on a recréé un ami virtuel avec qui on discute et avec qui on parle et qui recommande des lieux. Donc, en fait, on génère du trafic aux commerces locaux et on crée du lien entre cet ami virtuel et cet ami réel. Donc, on se base sur plusieurs briques d'IA. Facebook a démocratisé, on appelle ça un chatbot, donc c'est un robot avec qui on chatte. Facebook l'a démocratisé, mais c'est un truc qui existe depuis des années, c'est un peu ce qu'on disait, c'est un truc qui se développe. Et en fait, quand on a lancé Citron en tant que tel, donc en tant que chatbot, c'était fin octobre, il était complètement débile. C'était la règle du si alors. S'il se passe ça, alors ça enclenche ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, on l'a rendu intelligent grâce à de la data, grâce à des échanges, et c'est vraiment comme un enfant. Donc, aujourd'hui, on a lancé la version française et anglaise, et donc l'enfant anglais est un peu plus jeune que la version française. C'est un enfant qu'on laisse dans un coin, si on ne lui parle pas, il ne va pas apprendre, et il apprend parce qu'il discute, parce qu'il voit différentes formes d'interactions, parce qu'il parle différentes langues, parce qu'il échange, etc. Donc, aujourd'hui, nous, notre vision un peu de Smart City, c'est plutôt Smarter City, c'est comment rendre cette ville plus intelligente, et toujours dans cette vision de comment est-ce qu'on rend un robot intelligent, et pour nous, en tout cas, notre cas d'application aujourd'hui, mais on est une start-up, on n'est pas du tout à la même échelle que les autres intervenants ici, c'est le côté prédiction. Donc, en fait, avec toute la data qu'on analyse, avec toute la data qu'on récolte, qu'on connaît, que les utilisateurs nous donnent, on est capable de prédire énormément de choses, que ce soit où les gens vivent, que ce soit les habitudes de consommation, que ce soit ce qu'ils font, etc. Et dans tout ce côté Smart City, on serait capable de prédire des pannes, on serait capable de prédire la panne d'un feu rouge, du trafic, des choses comme ça. Donc, nous, c'est vraiment plus cet aspect prédiction, aujourd'hui associé à la recommandation de lieux, donc partout dans le monde, en français et en anglais, mais demain, à plus grande échelle, plus l'aspect prédiction, en utilisant les différents briques de l'intelligence artificielle, telles que NLP, qui est la partie de traduction du langage, telles que Machine Learning, mais qui est récent, parce qu'il faut de la data pour du Machine Learning, qu'il n'y a aucun intérêt à faire sans, etc. Donc, les applications, les usages, avec les commerces locaux, c'est ça aussi qui est intéressant. Ce n'est pas qu'à Paris, ça peut être appliqué n'importe où. Je suis à Limoges, j'ai Citron. Qu'est-ce qui se passe sur ton Messenger ? Sur ton Messenger. Tu discutes avec Citron. Je ne sais pas, j'ai choisi Limoges par hasard. J'aurais pu choisir une ville du Cantal. Tu discutes avec Citron, qui du coup va apprendre à te connaître, au fur et à mesure des échanges, va te connaître, et donc va te recommander... Il va connaître mes goûts. Exactement. Et en fonction de tes goûts et ta géolocalisation, il va pouvoir te recommander le lieu adéquat. Donc au début, c'est vraiment de la discussion, mais c'est toi qui es à l'initiative, et au fur et à mesure, il va pouvoir te pousser des recommandations, te prédire tes habitudes, sans que toi, tu aies à faire la démarche. Et la valeur, nous, on estime qu'elle est là. Dans ce côté prédiction, bien plus que dans le côté recommandation, qui aujourd'hui est la première étape. Ça a un petit côté Minority Report, moi je trouve, malgré tout, mais je ne veux pas faire mon genre. C'est-à-dire que dans Minority Report, on voit ces publicités personnalisées, qui viennent directement et qui ne sont pas les mêmes. Il y a une foule qui se promène dans un centre commercial, mais chacun voit ce qu'il a envie de voir, d'une certaine façon. C'est un peu dystopique quand même, non ? Comment est-ce qu'on peut, puisqu'on dit que c'est mieux vivre en ville ? Je vois bien l'usage, il y a un progrès, parce que si je suis paumé dans une ville que je ne connais pas, ça va m'apporter effectivement une connaissance plus rapide. Et en même temps, dans quelle mesure je ne me fais pas manipuler ? Complètement. Déjà, il y a énormément de personnes qui utilisent Citron. On approche les 100 000 utilisateurs en quelques mois. Et en fait, les gens qui l'utilisent, tous ne se rendent pas compte que c'est un robot. C'est-à-dire que certaines personnes pensent que c'est un humain. Tous les jours, on reçoit des photos. Tous les jours, on reçoit des numéros de téléphone. Tous les jours, on reçoit, etc. Et en fait, les gens, on a tellement humanisé, on a utilisé un robot pour humaniser la relation, ce qui est un peu absurde, et en contresens absolu. Mais on a humanisé, et personne n'a envie de se faire recommander un lieu par un robot. On a envie que ce soit un humain. Et on a envie qu'il y ait du coup un côté discussion. Citron, c'est un robot à qui on peut demander un poème. Si on pousse le bouchon un peu plus loin, on est presque dans « her ». C'est-à-dire, Alexa, mais... Personne n'est tombé amoureux encore. Personne n'est tombé amoureux de Citron, mais en même temps, Citron, c'est un peu amère. Oui, exactement. Non, mais typiquement, on avait lancé un Pokébot, un Chabot Pokémon, il y a un an, qui permettait de trouver les Pokémon les plus rares, les plus proches, le temps qu'il restait pour être attrapé, avec un petit bouton « Go » qu'il ouvrait dans Google Maps. C'était la folie de l'été dernier, ça. Ah, complètement. Les gens sont devenus, mais là, on a reçu par contre des lettres d'amour, etc. Et les gens devenaient complètement fous, et en même temps, ils savaient que c'était un robot. Un humain ne peut pas prédire où vont être les Pokémon, on parle des villes, donc pas que des grandes villes, ça peut être aussi des villes un peu moins connues, où on se retrouve, ou même la ville parfois anonyme, le migrant qui arrive. Est-ce que vous avez des contacts avec les municipalités pour développer ce type de service, qui a un côté Smart City, effectivement, Smarter City, d'aider à faire connaître une ville, par exemple ? Comment ça se passe ? En effet, on travaille beaucoup sur l'aspect voyage et touriste, donc on travaille avec la mairie de Paris, avec les offices de tourisme, mais aussi avec des entreprises comme... Là, on a remporté le challenge Data et Prédiction à Vivatec d'Air France, avec tout ce qui est autour de la mobilité et de générer du trafic dans des commerces locaux. Donc tout ce qui est gare, aéroport, dès qu'on voyage, dès qu'on transporte, qu'on est mobile, en fait, on peut être dans cette relation de discussion avec Citron. Vous êtes capables de garantir que ça a été le cas pour les Pokémon, pour les jeunes ? Il y avait des inquiétudes, que c'était hacké ou utilisé par des gens. On leur disait, là, il y a un Pokémon, ils y allaient, ils se faisaient dépouiller leurs affaires, parce que, dans un coin sombre, quoi, voilà, comme on dit. Est-ce qu'on peut hacker Citron ? Est-ce que vous avez pris en compte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des problématiques de sécurité ? On commence à les prendre en compte. En fait, on arrive à un stade de data qui commence à être intéressant pour tout ce qui est, justement, sécurité, tout ce qui est machine learning, tout ce qui est ces aspects-là, alors qu'avant, on ne l'avait pas. Nous, on a une équipe à 90% ingénieurs. Donc, en effet, on est obligé de prendre en compte tous ces aspects de sécurité, notamment, comme on est sur Facebook, on travaille avec la CNIL, on travaille avec tous les acteurs comme ça, évidemment. Alors, justement. Bonne transition. Bonne transition. J'ai fait exprès. Isabelle Fag-Prientin, donc, vous présidez la CNIL. Alors, vous avez peut-être, d'abord, peut-être quelques réactions à ce qui a été dit, et puis, je crois que ça serait intéressant que vous réexpliquiez le rôle de la CNIL à l'arrivée, avec l'arrivée. La CNIL, on sait ce qu'elle fait. Elle vérifie qu'il n'y a pas des fichiers comme on a pu connaître dans un passé peu glorieux. Et donc, elle s'assure de notre sécurité. Mais elle a également un rôle nouveau avec l'arrivée de ces technologies. Il y a les données. Et puis, il y a cette intelligence artificielle qui a besoin de données. Peut-être demain, elle n'aura peut-être plus besoin de données. Elle sera autonome. Et donc, comment vous regardez ces évolutions de votre côté ? Parce que vous êtes informatique et à liberté. Vous n'êtes pas que les données. Alors, j'allais commencer en réagissant sur ce que vous avez dit en introduction. Vous avez dit, Isabelle Falc-Perrotin, c'est le policier des données. Entre autres, hein ? Oui, oui, mais c'est très significatif. Et je crois qu'à partir du moment où on parle de ville, le métier de la CNIL, ce n'est pas d'être le policier de la ville numérique. Le métier de la CNIL, c'est plus d'être, je dirais, détenteur du design global, de la ville, c'est-à-dire, le design, c'est à la fois un projet architectural, économique ou technique, mais c'est aussi un projet humain. Et dans le fond, le métier de la CNIL, c'est de faire en sorte que l'innovation numérique, qui est une innovation construite largement à partir des données, se développe, mais dans le respect du droit des personnes. Et c'est fondamentalement ça, je dirais, notre métier quotidien. Alors, pour l'IA, évidemment, l'IA, c'est notre quotidien aussi. Et je dirais que l'IA peut aussi aider le régulateur, probablement, à travailler. On commence à voir arriver des logiciels qui permettent, par exemple, d'aller dans toutes les conditions générales de tous ces GAFA, que personne ne lit et que personne ne comprend, pour essayer un peu de les décrypter et d'en tirer une substantifique moelle pour les personnes. Donc l'IA, je dirais, elle est porteuse de plein de bonnes choses. La difficulté que nous allons avoir, c'est que l'IA, on l'a entendu, elle est largement construite à partir des données. Et donc la question qui se pose sur l'IA, c'est de savoir quelle est l'utilisation qui est faite de ces données. Finalement, cette boîte noire, du moins qui apparaît comme une boîte noire pour les individus, comment elle produit le résultat, finalement, dont elle est la promesse. Alors, concrètement, en fait, la CNIL, comment est-ce qu'elle a travaillé là-dessus ? Elle a travaillé sur ce sujet parce qu'il nous a été confié une mission de réflexion éthique sur les questions liées au numérique. Et la première question dont nous nous sommes saisis, c'est justement les algorithmes éliens. Et dans ce que vous avez dit les uns les autres, en fait, on voit plusieurs sujets. On voit que l'IA, est-ce que c'est le logiciel qui prend la décision ou est-ce que c'est une assistance à la prise de décision ? Et comment faire en sorte que ça reste un assistant et que ça ne se substitue pas à l'individu ? Et puis, deuxième question, dans le fond, si on prend l'exemple de la voiture connectée ou de la voiture autonome, on voit bien que cette voiture, elle va être amenée peut-être à faire un arbitrage lorsqu'elle circule. Elle va devoir choisir entre deux obstacles, voire deux obstacles humains. Et donc, il y aura bien un choix qui sera fait par la voiture. Et la difficulté que, d'ailleurs, vous avez vous-même, mon voisin de droite a dit, on a dit, mais ce choix, il est fait en amont. Oui, il est fait en amont. Il est fait au niveau du développeur, au niveau du constructeur de la voiture. Il n'est plus fait au niveau de l'utilisateur de la voiture. Et donc, une des difficultés de l'IA, c'est d'occulter, quelque part, des pactes sociaux, qui sont des pactes sur lesquels il faut qu'il y ait une discussion collective. On parle de la voiture, mais on peut très bien imaginer l'IA qui décide d'un certain nombre de traitements médicaux. Un arbitrage entre des malades. Et on voit bien que, vu la contrainte budgétaire sur la santé, on va être amené à être face à de tels types d'arbitrages. Qui fait le choix ? Est-ce qu'on décide de « sauver » et réserver les moyens médicaux à la personne de 30-40 ans ? Ou bien, passer un certain âge et passer un certain âge à l'hôpital ? En réalité, il faut faire un arbitrage qui fait que la personne, finalement, ça ne vaut plus vraiment l'appel de la soigner. Bref, ce qu'on touche du doigt là, c'est que l'IA, et nous avons fait d'ailleurs un sondage avec l'IFOP, c'était assez intéressant parce qu'on a posé la question des algorithmes et de l'IA. Et en fait, on s'aperçoit que les gens, intuitivement, ils sentent bien qu'il y a des algorithmes et de l'IA partout. Ils se rendent bien compte que de plus en plus, ça fait partie de leur quotidien. Mais en même temps, ils expriment tous le fait que, dans le fond, ils n'y comprennent rien. Et le problème, ce n'est pas simplement qu'ils n'y comprennent rien. Donc, le problème, ce n'est pas simplement une appropriation imparfaite par les individus de l'IA. C'est le fait qu'ils ne comprennent pas nécessairement, dans le fond, le pacte social qu'il y a à l'intérieur de l'IA. Et donc, ce n'est pas parce qu'on va leur expliquer mieux comment ça fonctionne qu'ils seront d'accord. C'est qu'en fait, ils sont demandeurs qu'à l'occasion de l'IA soient rediscutés éventuellement un certain nombre de grands arbitrages de politique publique. Donc, ça, ce sont toute une série de questions que nous sommes en train, à travers ce débat collectif sur l'IA et les algorithmes de toucher du doigt. Et nous le faisons à travers plus d'une quarantaine finalement de partenaires avec lesquels nous travaillons. Et à la fin de l'année, il y aura une restitution collective finalement des résultats de ce débat public. Et je crois que ça sera très intéressant parce que, bien sûr, qu'il y a un enjeu industriel, technique sur l'IA, mais il y a aussi une dimension humaniste, éthique, peut-être même spirituelle, si on commence à penser que les robots peuvent totalement commencer à penser eux-mêmes et s'autonomiser. Et on sent bien que la population française veut avoir son mot à dire. peut-être même, et là je reprends ma casquette de journalisme, tout simplement démocratique. Il y a tout un débat sur les fake news et sur la puissance des algorithmes type ceux de Facebook mais quelques autres qui font que finalement on se retrouve quand on est dans un certain type d'environnement sur les réseaux sociaux dans une bulle dont on n'arrive plus à sortir et si cette bulle vous donne des fake news ou des informations qui sont toutes dans un certain sens, vous allez finir par ne pas en sortir et y croire. C'est quelque chose et on peut demander à Stéphane aussi mais c'est quelque chose ce droit à l'information que la CNIL regarde. Vous pourriez intervenir par exemple sur un sujet comme celui-là ? Alors on pourrait intervenir dans la mesure où il y a un certain nombre de dispositions dans la loi CNIL comme dans la nouvelle loi République numérique qui visent à faire en sorte que si une décision est opposée à un individu via un algorithme, en réalité cet individu a la capacité de contester le fonctionnement de l'algorithme et de demander le cas échéant de l'intervention humaine. Donc dans le cas précis de la fake news, alors ça n'est pas une décision qui va porter atteinte à l'individu mais il peut demander des comptes sur le fonctionnement de l'algorithme. Et on sent bien qu'il y a une demande dans le fond d'accountability de ces algorithmes ou de liens de plus en plus de la part des personnes et encore une fois lorsqu'on revient sur cette idée de boîte noire on veut ouvrir la boîte et non pas nécessairement avoir le code source parce que personne enfin je dirais le code source ça va parler à des techniciens mais en revanche la logique interne... Mais eux-mêmes ne savent pas comment ça marche. Non mais regardez l'APB le logiciel APB qui a suscité énormément de débats je dirais récemment. Le BAC Le logiciel du BAC le logiciel de placement des personnes après le baccalauréat. Aujourd'hui les individus disent mais pourquoi est-ce qu'on m'a donné tel choix plutôt que tel autre pourquoi est-ce que j'ai été tiré au sort alors que je ne savais pas qu'il y avait des tirages au sort possibles et donc on sent bien que cette demande d'accountability elle est croissante à travers la population et plus il va y avoir de machines automatisées d'algorithmes d'IA plus les personnes vont demander ce type de restitution. Deux réactions à ce que vous venez de dire Stéphane et puis je vais faire vite parce que tout le monde veut réagir très rapidement. Sur les fake news on commence à avoir des algorithmes très puissants chez Facebook qui marchent pour les filtrer. Donc ça ça risque d'être un problème. Ils ont pris ça très au sérieux. Voilà très très sérieux et ça marche. Sur la bulle vous avez entièrement raison on risque d'être dans des bulles de systèmes recommandés. Quand vous allez sur Amazon vous achetez une chaussure ils vous proposent la chaussure que les autres gens ont acheté. Mais sociologiquement c'est la même chose. Si vous êtes de gauche vous achetez déjà Libération et vous n'ouissez que de ça de droite Figaro puis vous êtes parfait c'est la tribune mais on est déjà dans ces bulles là. C'est bienvenu c'est un très bon journal. C'est renforcé par ces algorithmes là. L'enjeu de l'intelligence artificielle c'est de sortir d'explorer encore une fois avec des hypothèses pour proposer des trucs totalement inédits auxquels vous n'auriez pas pensé et qui marchent pour vous. Dernier point très rapide c'est sur la gouvernance de ces algorithmes et la démocratie. Il faut imaginer qu'à tous les niveaux ces algorithmes vont prendre des décisions à notre place de manière politique. Aujourd'hui Est-ce qu'on pourrait avoir un maire algorithme ? Je vais y venir. Aujourd'hui Vous savez que ça vous semble totalement absurde ce que je viens de dire que l'IA va prendre des décisions mais aujourd'hui regardez les responsables politiques certains d'entre eux utilisent déjà du big data et certains analytics pour leur campagne électorale ce qui veut dire que demain ils vont utiliser l'IA pour gouverner. Emmanuel Macron Trump aussi notamment mais même Jean-Luc Mélenchon entre autres. Ce qui veut dire que l'enjeu en tant que citoyen ça va être de participer demain au choix de ces algorithmes de savoir comment ils fonctionnent le problème c'est qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent ils donnent des résultats géniaux mais on ne sait pas les utiliser dans la finance par exemple on ne peut pas traiter sur les marchés même si ça marche c'est interdit et il va surtout falloir qu'on décide des données avec lesquelles on les nourrit qu'on décide qui aura le droit d'utiliser certains algorithmes et pas d'autres ce sera peut-être comme avec les médicaments et les substances chimiques des niveaux d'utilisation selon les gens les organisations et qu'on décide enfin que quelqu'un décide pour une fois on ne comprend pas comment ça marche aujourd'hui j'avais juste une réflexion sur un éclairage sur ce que vous venez de dire pour moi l'intelligence artificielle c'est un deuil c'est le deuil de la perfection l'ordinateur nous a habitué au 0-1 parfait la décision dans tous les coups et pour moi l'intelligence artificielle c'est vraiment un problème qui remonte de l'antiquité grecque avec le mythe de prométhée où quelque part la créature a dépassé le créateur et moi je suis enfin je pourrais vous donner un code source d'un algorithme donc c'est vraiment mon savoir-faire je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dans mon produit qui est issu d'une intelligence artificielle parce qu'en fait on a appris mais finalement le comportement du produit est quelque part relativement indépendant de l'apprentissage aussi et donc on a quelque chose à une créature qui dépasse l'entendement d'aujourd'hui ça c'est la crainte de Stephen Hawking qui dit qu'il faut faire très attention avec ce qu'on est en train de faire dans ce domaine là parce que peut-être qu'on va perdre le contrôle et un jour une intelligence artificielle dite forte c'est la terminologie s'éveillerait presque de façon aléatoire d'ailleurs personne ne peut savoir à quel moment et où et comment et ce jour là on serait bien embêté je crois que c'est une rupture c'est une peur qu'on a à chaque fois qu'il y a une rupture on l'a eu avec l'ordinateur qu'elle envahit en nos vies qui s'est bien fait l'ordinateur ou la télé rappelez-vous il y a 20 ans toutes les mères de famille avaient vraiment très très peur que la progéniture regarde la télé aujourd'hui il n'y a plus de problème de télé puisque les enfants ne sont plus devant la télé donc je pense que cette peur elle existe à chaque fois il faut vraiment enfin moi je suis vraiment j'adhère à votre point de vue il faut que tous ensemble ceux qui génèrent finalement les objets qui génèrent les nouveaux usages les autorités enfin les différents points de vue se rejoignent et pour moi vraiment qui vient de l'automobile qui était un objet à part le véhicule connecté autonome ça s'inscrit dans un système beaucoup plus large et ça c'est fondamentalement nouveau et ce système il est maintenant éclairé de plein de facettes et je pense que personne ne peut prétendre comprendre toutes les facettes mais par contre chacun peut apporter sa pierre et pour moi ça c'est vraiment important pour l'intelligence artificielle Guy Philippe alors juste deux points on a évoqué les fantasmes autour de la prise de contrôle par la machine il faut faire attention aux projections anthropomorphiques la machine le robot n'a pas pour objectif de se reproduire et d'aller chercher des robots femelles avec lesquels se reproduire la machine n'est pas forcément homo sapiens ne vit pas dans un système hiérarchique utilisant la violence qui est malheureusement l'une des réalités de notre espèce donc faire attention ça peut l'être si on impose un design mais pas nécessairement donc faire attention aux projections anthropomorphiques parce qu'on peut regarder dans la nature il y a un millier de designs différents de sociétés d'une part d'autre part oui sur les questions d'accountability c'est absolument fondamental et d'ailleurs il y a aujourd'hui des programmes de recherche chez DARPA pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette dans la recherche dans cette black box parce que je donne des applications militaires si jamais on utilise une machine intelligente pour aller frapper l'adversaire et qu'on fait malheureusement des dommages collatéraux bien plus élevés qu'on aurait dû le faire entre guillemets et bien il n'y a aucun pouvoir politique qui pourra dire je suis vraiment désolé c'est pas ma faute c'est la machine ça ça ne marchera pas donc il va falloir cette accountability au niveau militaire et au niveau civil également et c'est peut-être si on n'arrive pas à avoir cette accountability qu'on aura certains freins à l'adoption de cette intelligence artificielle Louisa est-ce que l'intelligence artificielle peut faire du bien et le risque de la naïveté finalement de se dire ça va nous apporter un progrès mais au risque de perdre le contrôle c'est quelque chose qui vous préoccupe aussi ? Complètement je pense que ça dépend comment elle est utilisée c'est toujours l'utilisation de la technologie je sais pas nous je sais qu'on essaie de surprendre l'utilisateur et ce qui est très compliqué parce que justement on crée un algo pour que ce soit automatique et que ce soit de la recommandation etc et en fait on essaie de se dire comment est-ce que l'humain a envie d'être surpris et en fait c'est vraiment je pense reproduire le comportement humain en rajoutant de l'intelligence en rajoutant plein de choses mais c'est vraiment se baser sur le comportement humain et donc l'humain peut être bien comme il peut être mauvais il peut être enfin il y a tous ses avantages et tous ses inconvénients et je pense que enfin moi vraiment j'adhère à cette philosophie de on reprend le comportement humain pour le créer dans un robot plus intelligent et surtout qui est beaucoup plus rapide alors pour terminer par une anecdote il y a pas mal de livres qui sont sortis il y en a un que j'ai lu récemment qui évoquait effectivement l'éveil d'une intelligence artificielle qui a été écrite par le patron Roland Berger à Le Monde l'éveil d'une intelligence artificielle de façon aléatoire et qu'est-ce que fait cette intelligence artificielle il y a plusieurs théories et en fait l'une d'elles qu'il explore c'est de dire finalement qu'est-ce qu'elle va vouloir si elle est vraiment éveillée elle va vouloir simplement s'assurer de sa survie elle va pas forcément se reproduire elle va juste vouloir maîtriser sa ressource énergétique principalement d'ailleurs et donc pour s'assurer de sa ressource énergétique elle va elle va faire la COP21 puissance N évidemment pour assurer que la planète puisse durer l'éternité et donc se pose la question et c'est là que c'est pas que la machine on avait le débat tout à l'heure est-ce que la machine est méchante est-ce que l'algorithme peut être méchant c'est pas tellement la question ce qu'il dit c'est simplement que le plus rationnel pour une intelligence artificielle serait de parquer les êtres humains dans un immense jeu vidéo et là je vous renvoie à la formule que vous connaissez peut-être d'Elon Musk qui a dit la probabilité que nous ne soyons pas déjà dans un jeu vidéo à la Matrix est de 1 sur 1 milliard je crois il a dit ça bon c'est Elon Musk et ça se tient philosophiquement et mathématiquement parlant c'est un débat qu'on aura une autre fois l'argument de la simulation il est pas réfuté pour l'instant il y a un débat le mot de la fin Isabelle Ferrotin là-dessus et puis je veux juste dire que c'est le scénario de Matrix c'est ce que je précisais c'est le scénario de Matrix comme quoi il y a aussi 2001 Odyssée de l'espace enfin vous avez toutes les références on va prendre vos questions mais avant monsieur le ministre étonnez-nous ou est-ce qu'on vous a étonné on va vous donner un micro et on va vous le donner quelques minutes donc je rappelle que vous êtes donc Jacques Mézard ministre de la cohésion des territoires vous vous intéressez donc à la cohésion des territoires et des villes bonjour monsieur et bah allez-y dites-nous ce que vous avez pensé de ce que vous avez entendu alors qu'on parle je le rappelais vous n'étiez pas encore arrivé que le premier ministre a employé les mots intelligence artificielle dans le discours de politique générale ce qui est nouveau oui oui d'abord bonsoir à tous j'ai voulu venir ce soir pour m'instruire d'abord parce que un responsable politique et madame la présidente de la CNIL ne me dira pas le contraire doit d'abord écouter parce qu'ensuite il a un certain nombre de décisions à prendre et à appliquer et je suis de ceux qui sont convaincus que la question de l'intelligence artificielle est fondamentale parce que nous y sommes nous y sommes et nous allons y être encore plus que les évolutions et les mutations sociologiques et technologiques sont telles aujourd'hui et vont à une telle vitesse qui n'est plus arithmétique mais géométrique qu'un responsable politique qui ne s'intéresserait pas à ça m'inquiéterait ça ne veut pas dire que ce qui se passe ne m'inquiète pas mais il faut transformer l'inquiétude en confiance parce que toutes ces évolutions génèrent inéluctablement des crises génèreront des crises éthiques philosophiques sociétales technologiques mais qu'il est indispensable d'anticiper ces crises et non de les subir le Premier ministre a employé ces mots le Président de la République les a déjà utilisés au cours de sa campagne je peux dire que nous avons la conviction que ces sujets sont fondamentaux sont fondamentaux pour la vie pour notre vie à tous dans toutes les sociétés et que c'est mondial ceux qui veulent rétablir des frontières et des murs là vraiment ils n'ont strictement rien compris nous nous disons il y a une mondialisation on peut en penser ce qu'on veut nous essayons de faire qu'elle protège plus qu'elle ne détruise mais elle est là et l'intelligence artificielle elle est là les ordinateurs quantiques ils sont là bon et j'ai entendu des mots qui à la fois me réjouissent quand j'entends louisa dire qu'on se sert de robot pour humaniser les relations entre les hommes c'est une belle phrase et puis qui correspond aussi à une réalité et qui le sera de plus en plus quand j'entends un certain nombre de réflexions que je viens d'entendre sur aussi les risques éthiques sur les risques juridiques effectivement ce sont des questions fondamentales il y a les questions de responsabilité et ceux qui travaillent sur la voiture dite intelligente savent que éthique responsabilité même s'il y a 100 fois moins d'accidents la responsabilité des accidents qui restera constituera un vrai problème juridique mais ça viendra et puis il faudra bien régler ça moi je suis de ceux au niveau de la responsabilité politique qui considèrent qu'il faut se préoccuper de ces problèmes plutôt que constamment de les subir et d'être en réaction parce que ça va révolutionner entre guillemets tout le fonctionnement de nos institutions nos lois nos lois dont on sait que on en fabrique beaucoup beaucoup trop oui et je vous voilà on essaiera mais ça ne veut pas dire qu'on y arrivera facilement mais en tout cas ça va ça pose d'ores et déjà des problèmes qui à mon avis impose des solutions juridiques législatives réglementaires nouvelles en même temps et je fais un bon je fais des rapports d'étonnement c'est de passer d'un sujet à l'autre aussi je vois le côté positif aussi vous avez parlé de mobilité vous avez parlé moi je m'occupe de logement de cohésion des territoires il est évident que l'intelligence artificielle par rapport à des femmes et des hommes qui ont des pertes d'autonomie c'est beaucoup d'espoir c'est infiniment d'espoir il faut aussi pas aussi il faut voir le côté positif pour quelqu'un vous parliez du Cantal je salue compatriote et je vous invite tous à aller à l'ange vous verrez ce que c'est la France profonde et on a besoin d'intelligence artificielle pour nous faciliter le boulot là-bas mais c'est vrai que ça va certainement nous permettre d'avancer d'une bonne façon je le disais je suis en charge du logement dans le logement l'intelligence artificielle elle arrive et elle va supprimer beaucoup de choses mais aussi apporter beaucoup de confort souvent et je l'espère pour les citoyens les plus fragiles ça c'est aussi le devoir et la responsabilité d'un politique de dire ça existe moi aujourd'hui les responsables politiques qui ne savent pas qu'on est dans ces problèmes là ça m'inquiète plutôt bon et je pense que c'est une bonne chose que le premier ministre le président de la république et moi-même on puisse se dire là c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet avec le président de la CNIL est plongé là-dedans des responsabilités considérables au point de vue de la protection des personnes tout ça ce sont des chantiers considérables considérables que nous allons avoir à mener ensemble il y a l'intelligence artificielle il y a l'économie collaborative tout ça c'est je comprends que nombre de nos concitoyens soient inquiets parfois même terrorisés l'intelligence qui va prendre le pouvoir l'intelligence artificielle qui va prendre le pouvoir d'ailleurs peut-être qu'elle serait plus sage que nous parfois on ne l'est pas très mais ça peut aussi être l'inverse mais bon moi je suis de ceux qui font confiance à l'homme et à sa capacité d'innovation dans tous les domaines avec aussi tous les malheurs que nous sommes capables de créer mais vous savez ce qui s'est passé en 45 avec la bombe atomique ça a été je pense aussi une révolution parce que là on s'est rendu compte qu'on était capable de créer des instruments qu'on ne maîtrisait plus la vraie question c'est d'avoir la capacité que ces instruments que ces instruments soient créés soient développés et que nous continuions à les maîtriser et ça c'est aussi une responsabilité collective c'est la vraie responsabilité que nous avons dans un monde qui est dangereux qui est malheureusement au niveau international et mondial de plus en plus dangereux donc ça ce sont les responsabilités de ceux qui ont la capacité même si on peut douter qu'il l'est complètement de décider et c'est notre responsabilité moi ce qui m'inquiète toujours dans la vie publique et dans la vie politique c'est quand le politique il suit constamment la société mais au dernier moment parce qu'il se dit tiens mais merde ça ça existe bon et puis on essaie de pallier aux difficultés du moment alors que il faut essayer de prévoir d'anticiper ce qui est difficile vous le savez dans le monde politique et dans le monde politique au bon sens du terme c'est à dire de la vie de la cité il faut que nous ayons et que nous nous gardions la capacité d'anticiper et de voir avec humilité la façon dont les choses peuvent évoluer avec le secrétaire d'état que j'ai Julien Denormandie qui a 37 ans et qui qui est brillant intelligent tout à fait plongé dans le monde d'aujourd'hui et de demain on a donc au cabinet quelqu'un dont la charge c'est de réfléchir ben oui c'est de réfléchir de prendre le temps de réfléchir de prendre le temps d'écouter d'aller voir alors peut-être que ça vous étonne mais c'est aussi une autre façon c'est que vous avez droit qu'à 5 membres de cabinet donc je me dis que les autres travaillent beaucoup non non mais là c'est une erreur parce que comme il y a un ministre et un secrétaire d'état ça fait 15 c'est pas faux et ça fait 15 et comme nous mutualisons totalement ça nous permet de faire ça vous voyez qu'il ne faut pas toujours avoir une approche critique sur les décisions de nos exécutifs et puis pour une fois qu'on essaie de resserrer nos effectifs il ne faut pas nous le reprocher et de faire travailler l'administration donc mon rapport d'étonnement c'est de dire je ne suis pas étonné de ce que j'entends mais je suis sûr que si nous étions quatre fois plus on aurait quatre fois plus d'expérience de diversité mais c'est de tout ça tout ça il faut que nous l'utilisions pour améliorer le confort de nos grands citoyens et puis il y a un vrai problème de communication et je le dis je n'ai pas forcément beaucoup de tendresse pour les médias mais il y a un certain nombre c'est un sentiment très partagé mais il y a des médias qui passent de bons messages c'est à dire d'expliquer d'expliquer les choses parce que ça on en a besoin on en a vraiment besoin je parlais ce matin aux journées de l'ANRU de la question de l'image qui était d'ailleurs posée par des habitants de quartiers prioritaires de l'image de leur quartier et c'est fondamental d'arriver à développer une bonne image une image positive parce que ça entraîne le reste et en ce qui concerne les sujets que vous avez abordés il ne faut pas avoir il ne faut pas que nous ayons peur de communiquer il ne faut pas que nous disions ça c'est tellement une accumulation de sujets dangereux qu'on va laisser les spécialistes en parler et puis ça n'intéresse pas Dupont et Durand alors que ça intéresse prioritairement Dupont et Durand voilà c'est très simplement mon rapport d'étonnement merci beaucoup monsieur le ministre est-ce que je peux on peut l'appeler bien sûr juste prolonger je vais faire juste un rapport d'étonnement à votre rapport d'étonnement très court de dire vous êtes ministre de la cohésion des territoires et on entend dans les propos qui ont été prononcés par Emmanuel Macron le gouvernement etc que le sujet de l'inclusion le sujet de l'égalité d'accès le sujet de ne pas créer des assignations à résidence comme le mot était employé comment est-ce que quand on regarde ces histoires de technologie un des grands sujets c'est qu'elles soient accessibles il y a des bienfaits on a parlé des risques c'était normal mais il y a des bienfaits comment est-ce que ça peut être accessible à tous est-ce que c'est pas ça aussi la responsabilité je dirais de l'arbitre qu'est l'état que de s'assurer pas tout seul mais de créer les conditions en tout cas que la technologie profite à tout le monde et ne soit pas réservée qu'à quelques-uns c'est notre devoir mais moi je crois à l'état stratège l'état stratège c'est celui qui fixe de grandes orientations comme d'ailleurs l'a fait le président de la république en disant j'ai été élu par les français sur un programme et pour aller dans telle direction puis il faut dire quand même que c'était pas forcément prévu il y a un an ce qui est arrivé ça prouve que il y a beaucoup de choses qui sont possibles beaucoup et dans tous les domaines et cette question de l'inclusion justement ces évolutions technologiques ça doit être le moyen en tout cas c'est ce que nous voulons je ne sais pas si nous réussirons ça doit être un des moyens privilégiés de permettre à des territoires qui ont plus de difficultés que d'autres non seulement de rattraper le retard mais parfois de prendre de l'avance je pense aux quartiers prioritaires je pense aux banlieues je pense à nos territoires 10 ruraux mais qui ne sont pas tous dans le même état et ça c'est un moyen fondamental mais il faut commencer par le début aussi il faut commencer par nous parlons 4G demain je reçois avec moi ils sont en 1G encore oui bah écoutez si vous étiez dans le Cantal je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples dans un ça passe même pas non mais il faut il faut pas dire ça ça passe différemment ça passe différemment oui parce que c'est pas totalement vrai surtout mais demain je reçois les opérateurs et puis on va avoir un message un message franc comme on dit en rugby chez moi viril mais correct très bien écoutez merci en tout cas d'avoir accepté d'avoir voulu venir parce que c'est un grand plaisir de vous avoir vous voir vous étonner et donc l'intelligence artificielle est en marche au gouvernement c'est une bonne chose merci monsieur le ministre est-ce que bravo est-ce que alors on va se prendre allez 5 minutes de questions est-ce que vous nous autorisez ça est-ce que vous avez voilà je vais vous apporter le micro parce que je suis sûr que vous êtes alors je vais être très bref donc déjà je vais vous remercier pour pour le cette discussion et donc en fait ma question elle est simple c'est intelligence artificielle oui et qu'est-ce qu'on en fait par rapport à l'environnement comment est-ce qu'on peut améliorer les choses alors de manière générale on va s'en servir pour optimiser tous les problèmes de gestion des ressources Google par exemple l'a utilisé avec succès pour réduire de 40% sa facture d'électricité 40% c'est 10% d'empreintes énergétiques sur le refroidissement de ses serveurs et c'est stupéfiant regardez les études ils l'allument bim 40% en moins jusqu'à ce qu'il la désactive ils veulent s'attaquer maintenant à la facture d'électricité de la ville de Londres ils veulent l'abaisser de 10% au total donc on commence à avoir des systèmes qui fonctionnent c'est une question politique ensuite pour le faire bonsoir je me présente Tony Canadas président fondateur de l'association la ville intelligente citoyenne et moi j'avais une question c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de big data de traitement de données mais derrière comment nous allons trouver un moyen de consommer moins d'énergie parce qu'aujourd'hui c'est quand même énergivore la big data et il y a un problème écologique aujourd'hui un problème climat que nous connaissons tous et aujourd'hui on n'a pas forcément résolu cette problématique là moi je voulais savoir si vous avez des réponses là dessus moi ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas séparer le numérique le digital et l'écologie mais au contraire les rassembler les réunir afin de chaque fois qu'on envoie un mail on consomme de l'énergie faisons attention oui il y a des progrès techniques aujourd'hui sur un millimètre carré de silicium vous avez un teraflop ou plus qui était des puissances de calcul de gros serveurs qui tenaient difficilement dans cette pièce donc on peut penser que plus il y aura d'objets avec une forte puissance de calcul et paradoxalement moins il y aura de consommation électrique et je pense que là dessus l'automobile peut avoir un effet vertueux parce que le véhicule électrique a un inconvénient énorme mais un avantage dans ce cas là c'est qu'il y a peu d'énergie à bord donc on est obligé de gérer l'énergie il faut reconnaître qu'on ne gère que ce qui est rare précédemment avec les véhicules à pétrole l'énergie était extrêmement abondante donc pas très bien gérée aujourd'hui avec les véhicules électriques il va falloir être regardé chaque milliwatt et ça ça servira dans toutes les technos Oui Bonsoir Alors ma question c'est que vont devenir tous ces chauffeurs de taxi et autres travailleurs peu qualifiés qui vont perdre leur boulot à cause de l'IA est-ce que d'ici 15 à 20 ans une bonne partie de la population deviendrait inemployable ou bien pensez-vous que pour chaque boulot devenu obsolète à cause de l'IA des nouveaux jobs vont se créer très très court dans le passé tous les jobs qui ont été détruits ont été recréés sauf que le débat cette fois-ci c'est de dire c'est différent parce qu'on modélise toutes nos fonctions cérébrales ce qui nous permet de travailler donc la question c'est est-ce que le rythme de création qui va y avoir sera supérieur au rythme de destruction comme je l'ai dit l'expertise va devenir une commodité mais ce qui restera c'est la relation dans tous les jobs vous n'irez plus chez le médecin pour le diagnostic c'est la machine qui fera mais vous irez le voir pour la relation vous ne montez plus dans un taxi parce qu'il connait les petits trous et les raccourcis c'est le GPS qu'il fait mais vous aimez l'expérience excellente du beurre je passe la parole juste pour compléter il y a David Autor il y a un TED Talk très intéressant là-dessus qui montre que il y a déjà des transformations très fortes par exemple au niveau de la banque avec les distributeurs automatiques de billets qui a complètement remplacé le rôle de la personne qui était là pour regarder les billets ça s'est transformé dans une relation de clientèle et comme on produit plus de la richesse c'est les bien distribués et si on donne accès à tous à des éléments de formation et ça c'est un grand axe probablement des 5-10 ans à venir et bien il y a la capacité d'utiliser toutes ces technologies digitales pour donner de la puissance à chacun de ces anciens ouvriers ou employés à créer peut-être même parfois leur propre job ou à aller s'engager dans des nouveaux jobs qui vont se créer parce qu'on est là face à une transformation tellement forte qu'on va créer de nouvelles zones de richesse qu'on ne peut même pas imaginer mais pour ça il faut de la redistribution je vais rajouter une chose ce que vous évoquez c'est le temps de la transition le moment schumpeterien la destruction créatrice elle aura lieu pour ne pas se tromper même Emmanuel Macron le dit il faut s'y préparer c'est de la formation c'est certainement les palfreniers ont disparu quand le cheval a disparu quand on est passé à la voiture donc il y a évidemment des métiers qui vont disparaître probablement plus vite qu'on ne le pense il y a des rapports l'Homberger Oxford etc qui ont dit 30-40% c'est très difficile à évaluer évidemment il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître la question du temps de formation et de la Paris il y a même des métiers qu'on ne connait même pas aujourd'hui peut-être qui seront là digital et évangéliste en était un finalement dans quelle proportion c'est la question et j'ajouterais mais là c'est philosophique il y a eu une interview je ne sais plus qui je crois que c'était dans mon ami et concurrent Les Echos qui l'ont fait il y a quelques jours une interview d'un chercheur en intelligence artificielle qui disait que le but ultime de l'intelligence artificielle c'est de supprimer le travail là se pose la question de effectivement s'il n'y a plus de travail du tout parce qu'elle serait faite par les machines qu'est-ce que nous allons faire alors il y a deux réponses c'est remettre de l'humain c'est donc on va se mettre à être avec ou sans revenu universel avec tout un tas de solutions il faudra taxer le capital peut-être taxer les robots taxer la machine on vivrait dans un autre paradigme économique donc évidemment là on se projette pardonnez-moi mais je voulais juste faire cette réponse est-ce qu'il y a encore une ou deux questions une ici là j'ai le micro par ici allez-y une, deux bonsoir Samuel membre du collectif Wichert en fait moi j'aimerais revenir sur le sujet de la conférence l'intelligence artificielle au service des villes et vous parler peut-être de la ville la plus récente du monde je ne sais pas si vous la connaissez en fait elle se trouve en Ouganda elle s'appelle Bidi Bidi et elle est composée en fait de réfugiés sud-soudanais sud-soudanais pardon qui fuient le conflit et en fait il y a 300 000 personnes qui vivent dans cette ville et je me demandais comment est-ce que l'intelligence artificielle peut se mettre au service de ces personnes là donc aujourd'hui pour l'instant on n'a aucune infrastructure on n'a pas de route on n'a pas de distributeur de banque on n'a rien quelle est votre perspective par rapport à ça ? qui peut répondre ? je pense qu'il y a énormément de choses qui se font moi j'ai lancé une asso qui s'appelle TexFujiz qui est aider les réfugiés grâce à la technologie je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent se faire à l'échelle locale mais la technologie a besoin d'être accompagnée d'humains et donc il faut des humains sur place ça c'est une évidence à un moment donné en revanche la technologie peut faciliter énormément de choses TexFujiz qui est un collectif dans 50 pays qui justement utilise la technologie pour aider les réfugiés typiquement donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire mais il faut et de l'humain et de la machine juste pour réagir parce que il y a un certain nombre d'associations humanitaires qui justement sont de plus en plus confrontées à cette gestion de données du fait de gigantesques camps de réfugiés et en fait ils deviennent bien malgré eux dans le fond des gestionnaires de villes et donc en fait il y a toute une réflexion qui s'est nouée au niveau international entre ces associations humanitaires pour justement faire en sorte qu'elles les gèrent qu'elles gèrent ces données d'une façon je dirais respectueuse du droit des personnes et donc en fait il y a une culture humanitaire protection des données qui est en train de se mettre en place et qui en fait permet à des assemblées humaines d'un nouveau genre telle que celle que vous décrivez en fait de retrouver de l'humain et de fonctionner selon des principes qui viennent finalement du monde physique classique donc c'est assez intéressant ce qui se passe et ce qui est surtout très intéressant c'est que c'est tout de suite une démarche mondiale et donc en fait c'est aussi comment dire une hybridation de plusieurs cultures juridiques et humaines internationales On pourrait peut-être demander à Stéphane Juste un mot sur au-delà des réfugiés ce que je disais tout à l'heure les villes des pays émerchants vendent très vite peuvent-elles avoir des solutions d'optimisation des flux et sans les mettre pas le temps de faire les affaires Elles ont plus de chance que nous Alors très vite encore elles ont beaucoup plus de chance que nous même celles qui n'ont pas d'infrastructures d'institutions stables etc. parce qu'elles passent directement aux dernières technologies aidées généralement par des géants du web prenez le Kenya pas d'institutions bancaires stables de réseaux de paiement ils font du paiement mobile mieux que beaucoup sur la planète que nous par exemple prenez je ne sais pas tous les pays qui n'ont pas accès à ces connectivités Facebook lance des ballons pour les connecter directement au wifi leur donner des smartphones pas chers bon évidemment il y a un but monétaire qui est de les faire rentrer dans ce marché voir de la pub etc. mais ils les équipent directement ils n'ont pas de legacy ces pays à gérer en termes d'infrastructures de lois de culture de changements etc. donc ça peut aller beaucoup plus vite pour eux aussi Oui j'abonde complètement on le voit bien avec le téléphone beaucoup de ces villes n'ont pas de téléphone fixe ils sont passés directement aux prochaines générations et moi je pense qu'il faut qu'on soit surtout pas condescendant en disant voilà on va leur apporter je pense qu'on va beaucoup apprendre parce qu'en fait ce sont des gens qui n'ont pas nécessité fait loi ils n'ont pas de préjugés ils vont inventer et il faut qu'on les regarde très précisément pas simplement pour apporter mais pour apprendre ça sera le mot de la fin parce que malheureusement on a largement dépassé le temps et certains de nos intervenants ou intervenantes ont des engagements donc merci d'abord bravo applaudissements Merci.